La vie redevient plutôt normale, du moins on est sur le bon chemin. Originaire de Limoilu, Dominique Simard vit à Shanghai depuis une vingtaine d'années. Depuis deux semaines, le business reprend, le business est ouvert. Il n'était pas pendant longtemps, mais aujourd'hui les magasins sont ouverts. Alors que la crise ne fait que commencer au Québec, les gens recommencent à sortir à Shanghai, où l'air ambiant est soudainement plus propre, et les enfants ne demandent qu'à retourner à l'école après deux mois de cours en ligne. Mon plus grand Théo s'ennuie que les amis ne soient pas là, puis même il va dire, pour la première fois, je rêve de la vie normale. Aux Québécois qui ont plusieurs semaines à la maison devant eux, Dominique Simard conseille d'adopter une routine positive. Ça peut être faire du yoga, de la méditation, faire plus d'exercices à la maison, mieux manger, cuisiner, passer plus le temps que nos enfants. Et je dirais ça, tout d'un coup, ça rend la situation beaucoup plus positive. Directeur des sports dans une école privée en banlieue de Séoul, le trifluvien Manos Volikakis vit pour sa part avec des mesures de distanciation sociale qui se sont graduellement resserrées en Corée du Sud. Partout où est-ce que nous on allait, surtout il y a trois semaines, c'est vraiment à tous les endroits publics où est-ce que nous on rentrait, c'était le... Il y avait toutes les entrées décontrôlées, puis c'était le thermomètre au front. C'est dans ce contexte que sa conjointe a accouché du deuxième enfant du couple. L'hôpital où est-ce que nous on a eu notre enfant, c'était l'hôpital qui apportait tous les gens qui avaient le virus. Fait que c'était un petit peu stressant, je l'ai appris plus par la suite. Le dépistage massif et la discipline des Sud-Coréens face aux consignes gouvernementales a toutefois porté fruit. Le pire de la crise semble maintenant derrière eux, et la vie au ralenti n'a pas apporté que du négatif. Les Coréens, on sait que c'est des très, très, très gros travailleurs. Fait que pour moi, de voir les enfants que j'enseigne dans les parcs dehors avec leur famille, c'est quelque chose qui est rarement à jouer, parce que justement, les parents sont toujours au bureau. Si tout se termine bien autour de nous, dans notre vie professionnelle, moi, finalement, dans une dizaine d'années, je dirais que ça aurait été pratiquement un événement positif, parce que j'ai passé beaucoup plus de temps avec ma famille. Comme quoi il y a une lumière au bout du tunnel de la pandémie de COVID-19. Ici Guillaume-Piedboeuf, Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada, Québec.